Le thème d'aujourd'hui Il y a tellement de secrets, tellement de choses, mais absolument cachées, inimaginables. Hier j'ai travaillé, 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 je me disais, mais on ne va jamais arriver à clôturer. C'est impossible. Il y a des millions de choses à dire. Il y a des millions de choses à dire, tellement de choses que c'est devenu vraiment impossible, quasiment impossible de pouvoir tout comprendre. Tant, tant, tant il y en a. Donc j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre, je me suis mis dans le texte pendant des heures et des heures et des heures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ? Et puis justement, tout à coup, ça m'a fait un tilt dans la tête. Je me suis dit, mais quelque chose est surprenant. C'est que tout est codé. Soit ça se lit d'une façon, je dirais, comment on écrit en français, de droite à gauche. Soit on le lit à l'envers, de gauche à droite. Et à partir de ce moment-là, se posent évidemment d'autres questions très compliquées. Évidemment, c'est comment pouvoir gérer tous ces codes, comment pouvoir les comprendre. Et j'ai constaté que le livre de Josué est en finalité un livre, mais d'une extrême profondeur prophétique, telle que je crois que peu de livres contiennent tant de mystères prophétiques pour la fin des temps. Donc ici, nous allons aujourd'hui relire le texte. Je crois que je n'aurais pas dit le milliardième du milliardième de ce qu'il faut dire. Mais bon, je vous laisse aussi la possibilité, et ça c'est normal, évidemment, de chercher vous-même dans le texte, de le lire, de le relire. De le repenser, si vous connaissez l'hébreu, de le lire en hébreu, de chercher les codes et de comprendre. Donc ce matin, le thème, c'est 13 ou 31. 13 ou 31, le code inversé de ce que la Torah nous enseigne et nous dit que c'est le chiffre, que c'est le mot errad, qui lui-même vaut 13. Donc, nous allons comprendre que, en fait, lorsque nous lisons les textes de Torah, lorsque nous lisons le livre de Josué, nous comprenons qu'il y a comme une image inversée. Vous savez que la Bible, en fait, c'est un microcosme, je dirais, de l'histoire du monde, qui se, je veux dire, qui se renferme dans des textes. Et si nous avons l'intelligence d'ouvrir les textes, nous comprenons comment cette inversion se produit. Oui, donc, attendez, je suis en train de faire juste un petit, voilà, voilà, j'espère que ça va fonctionner, parce que j'ai toujours des problèmes ce matin, avec mon adresse, avec le site lui-même, iMeet, qui me fait quelques soucis. Donc, voilà, nous allons, c'est un microcosme de l'histoire du monde, et parfois, l'autre jour, vous savez, nous étions dans une conférence, et il y a eu un problème qui s'était posé, parce qu'un orateur, qui avait dit des choses, parfois un peu limite catastrophe, et puis, il avait quand même dit quelque chose de vrai, et qui n'a pas été comprise, par la plupart des gens. C'est lorsque ce monsieur a déclaré clairement que l'histoire d'Israël, c'était une réduction, en fait, de l'histoire du monde. Évidemment, il avait pris l'exemple de la Shoah, en disant que le monde aussi souffrait, avait des problèmes, que l'Église avait des soucis. Il avait comparé ça à la Shoah, évidemment, ça a fait lever un peu les bras au ciel de beaucoup, en disant, on ne peut pas comparer la Shoah avec le monde et les difficultés du monde, ou nos propres difficultés. Et évidemment, il y a une différence entre la Shoah et ce qu'ils ont connu, ce drame absolument inimaginable et insupportable, et ce que nous vivons, nous, chaque jour. Néanmoins, il y a une vérité qui est quand même dite, et que ce monsieur a dite, c'est que c'est un microcosme. Ce n'est pas, évidemment, tout ce que nous vivons, c'est ce qu'Israël a vécu, mais il y a une part de vérité, c'est que la Bible, elle-même, est en train de renfermer l'histoire du monde. Donc, c'est un peu comme un miroir qui s'inverse et qui nous révèle des choses que le monde vit, que nous vivons, même si ce n'est pas toujours au même niveau, mais c'est un reflet. Et c'est pourquoi nous allons découvrir aujourd'hui le code 13. Et si je retourne 13, je trouve 31. Et le code 31 se trouve dans le livre de Yehoshua. Et le code 13 se trouve dans le livre de Yehoshua. Vous vous souvenez très bien que lorsque nous avons commencé ce cours sur la prise de la ville de Jéricho, ou du pays de Canaan, plus concrètement, nous avons constaté qu'il faisait 13 fois le tour. Et que 13, évidemment, ça représentait l'unité du commencement du monde, le jour Echad. Donc, c'était un code. Et évidemment que ce code-là va se reprojeter sur l'ensemble de toute l'histoire de l'humanité, et pas seulement sur l'histoire seulement de la prise de Jéricho. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez que la semaine précédente, lorsque j'avais parlé, il faut s'en souvenir à nouveau, du manteau de Shinéar, qui en réalité, c'est une image extrêmement puissante du revêtement de l'esprit babylonien, non pas seulement sur Israël, mais évidemment sur l'histoire entière du monde, puisque nous allons relire aujourd'hui quelques textes dans le livre de l'Apocalypse, où nous allons voir que l'esprit babylonien est complètement sur le monde. Et il y en a vraiment des mystères et des choses impressionnantes. Donc, je voudrais avec vous, après avoir dit ces quelques mots d'introduction, commencer vraiment cette intervention. Et je voudrais, pour cela, lire avec vous un texte, plusieurs textes, mais le premier se trouve dans le livre de Yahshua, au chapitre 7. C'était découpé comme ça, donc on est tombé dans le 7, un peu par hasard, parce que la découpe n'est pas évidemment dans le texte original, mais comme on a déjà dit, c'est plus simple pour lire, on a des chapitres et des versets. Donc, 7, pardon, et à partir du verset 1, et je voudrais faire quelques petits commentaires, simplement, très simples, pour vous montrer un peu comment fonctionne ce livre de Josué. Donc, nous commençons la lecture. Yahshua, chapitre 7, verset 1, puis nous allons lire d'autres textes encore, bien entendu. Alors, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdits. C'est très important de lire ce premier texte, parce qu'il est quand même très surprenant, tout en étant très révélateur d'une vérité absolument fantastique, c'est que, ici, le texte est en train de nous dire que ce sont les enfants d'Israël qui ont commis une infidélité, alors que, juste quelques mots plus loin, on apprend que c'est seulement un homme. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un code absolument important, qui est le code 1, code de l'unité fondamentale. Lorsque Dieu parle à Israël, il parle à son Fils. Il le considère comme une seule unité. Lorsqu'il est dit au moment de la construction du tabernacle, « Vous me ferez une offrande », il n'a pas dit « Vous me ferez tous des offrandes différentes », mais il considère que l'ensemble de toutes les offrandes du peuple d'Israël, Dieu les considère comme une seule offrande. « Vous me ferez une terouma », une offrande. » Vous voyez que tout étant compris dans une seule unité. C'est très important de le comprendre, parce que si, déjà, ce premier principe était compris par la plupart des, j'allais dire, des églises, on réfléchira un peu plus souvent avant de faire tout et n'importe quoi, parce que Dieu considère que c'est une seule et même unité. Donc, vous voyez, je continue. « Donc, ils commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, je le dis en français, fils de Karmie, fils de Zavdi, fils de Zerar, de la tribu de Yoda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Je fais une petite parenthèse tout de suite. Ce monsieur a donc des ascendants assez intéressants au niveau de leur nom. Simplement, à titre informatif, on vous dit informatif ? Informatif, oui. Simplement, à ce titre-là, je voudrais vous donner les définitions de chacun de ces personnes, qui sont donc ses, entre guillemets, ancêtres, ceux qui ne sont pas avant lui. Et vous allez voir que Karmie, c'est intéressant, parce que Karmie signifie vigneron. Quelqu'un qui récolte, qui prend soin, qui cultive, normalement c'est cela, et son père s'appelait Karmie Vigneron. Le père de Karmie s'appelait Zavdi, et ça, j'ai évidemment cherché pour trouver dans les racines, c'est-à-dire qu'il signifie Dieu a donné. Vous voyez, c'est bien d'avoir des ascendants qui portent des bons noms, n'est-ce pas ? Le père de Zavdi s'appelait Zerar, Zerar, levé du soleil. Magnifique. Et puis, tout ce petit monde vient de la tribu de Yéhouda, n'est-ce pas ? Juda, donc la louange. Alors voilà que nous avons M. Akan qui, lui, a une très très belle famille, et en réalité, lui, il va basculer dans une catastrophe, et il va entrer dans le peuple d'Israël avec lui, dans une défaite absolument dramatique, bien que, évidemment, ils sont partis à 3 000 hommes, et vous savez que lorsqu'on part en guerre, et qu'un soldat se fait tuer, j'entendais l'autre jour sur TF1 que l'armée française était partie, je ne sais plus, en Afghanistan, je ne sais où, enfin bref, et puis qu'un soldat s'était fait tuer, évidemment, on en parle tout de suite à la télévision, parce qu'un soldat s'est fait tuer, mais bon, d'un autre côté, celui qui part à la guerre, sait très bien qu'il y a des risques, c'est un métier dangereux, et vous n'êtes jamais certain de revenir, mais pour un, on a fait, évidemment, émission sur émission, savoir comment il était tué, etc., etc., mais c'est le travail du soldat, il sait très bien qu'il n'est pas certain de revenir s'il part à la guerre. Ici, nous avons 3 000 hommes qui sont partis, et avec la prise de Haï, un problème s'est posé, et à cause du péché de Akan, 36 ont été tués, et évidemment, Josué, Joshua, est complètement désespéré, il se jette la face devant Dieu, il se met à, la Bible nous dit qu'il se jeta le visage contre terre, il déchire ses vêtements, il se prosterne, et il dit, jusqu'au soir, donc du matin au soir, je ne sais pas, c'est des choses qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on voit encore ce genre de personnage, je dois le dire moi-même, je ne le fais pas jamais de me prosterner, du matin jusqu'au soir, même si les choses ne vont pas très bien, je ne sais pas si vous le faites, mais je ne pense pas, mais si vous le faites, alors vraiment, vous êtes extrêmement courageux, mais voilà que Joshua, lui, c'est un homme, mais vraiment, il est désespéré, voilà qu'ils sont partis, ils croyaient vaincre, c'est cette armée de Haï, et voilà qu'ils se font complètement détruire, parce qu'ils voient que 36 personnes sont mortes, alors je lis tous les commentaires que vous m'envoyez, c'est le code de ma gloire, et aussi tant, et alors, évidemment, il y a alors beaucoup d'autres choses que j'ai cherchées sur 36, il y en a énormément, et très intéressant, mais c'est pour vous dire que 36 n'est pas n'importe quoi, 36 qui se sont fait tuer n'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a touché à la gloire, et la gloire de Dieu, et étant touché, il y a une inversion qui se produit, tu touches à Dieu, tu récoltes ce que tu fais contre lui, 36 morts, Josué, Yéhoshua, n'en peut plus, il se jette face contre terre, et il supplie Dieu, il demande, mais que s'est-il passé, tu nous avais fait partir pour gagner, et voilà que nous sommes des perdants, parce que le but de Yéhoshua, c'était de partir, mais qu'il n'y ait pas un seul mort, le but n'était pas qu'il y ait un mort, mais pas un seul, et voilà que la catastrophe est en train de se produire, et Yéhoshua se lève, donc, contre terre, et il est complètement désespéré, donc, vous savez qu'après, cette prise, je vais faire un petit saut plus loin, après avoir pris Haï, vous allez vous rendre compte que la prise de Jéricho, la prise de Haï, et de tous les rois qui vont suivre, pour que la totalité de la terre puisse appartenir au peuple d'Israël, nous trouvons un verset vraiment, très intéressant, qui se trouve au chapitre 12, et le tout dernier verset, je ne vais pas tout le lire, mais encore que, ça vaut la peine de le lire, parce qu'il faut le comprendre dans le texte hébraïque, pour saisir la portée de ce qui est écrit, des choses qui sont, mais absolument, mais, j'allais dire, mais qui passent, qui passent, devant les yeux des gens qui les lisent, à la limite, ils ne le lisent même pas, tellement c'est ennuyeux, mais je vous avais déjà dit souvent, que c'est dans les choses les plus ennuyeuses, à lire, les généalogies, les descriptions, etc., ça ne nous dit rien, et pourtant, le mystère est là, et c'est l'intelligence de l'esprit qui nous demande de fouiller dans ces endroits de la Bible, pour comprendre le mystère, écoutez bien, et puis nous allons revenir un peu plus loin sur ce que je disais précédemment, concernant la défaite de Haï, mais il faut faire quelques petits sauts, en arrière, en avant, en arrière, en avant, lire en reculant, lire à l'endroit, parfois, c'est très révélateur des mystères de ces textes bibliques, donc je voudrais lire quand même, à partir du verset 9, chapitre 12, et vous allez comprendre, mais un texte, mais absolument, mais impressionnant, 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 écoutez, et je ne crois pas à quoi avoir, et je ne crois même pas, et je le dis en toute humilité, avoir compris le milliardième du milliardième de la goutte d'océan, qui se trouve cachée dans ce texte, mais une part, au moins une petite part, que je vous révèle maintenant, donc je prends du temps pour le lire avec vous, prenons du temps ensemble, et lisons, nous sommes dans Josué 12, donc beaucoup de choses se sont passées, depuis la prise de Haï, ils sont montés, ils ont pris des villes, ils ont pris des rois, et je lis, le roi de Géricault, je lis en français, écoutez, parce qu'ici c'est intéressant, le roi de Géricault, Échad, 1, le roi de Haï, près de Béthel, Échad, 1, le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Evron, 1, le roi de Yarmouth, 1, le roi de Lakis, 1, le roi d'Églon, 1, le roi de Gézard, Échad, le roi de Débir, Échad, le roi de Gélder, Échad, le roi de Chorma, la sagesse, écoutez bien, 1, le roi d'Ahrad, 1, 1, 1, 1, 1, Échad, 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 combien de fois Échad, combien de rois, la Bible nous le dit clairement, 31, l'inverse de 13, Échad vaut combien ? 13. J'ai lu le texte, je me dis, si, il n'y a pas dans ce texte une lecture inversée, mais on ne peut pas comprendre. ça paraît d'un ennui incroyable. Pourquoi toujours dire Échad, 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 mais qu'est-ce que ça peut changer ? Eh bien, mes amis, nous avons appris, il y a quelques semaines, que pour tourner et pour prendre Jéricho, il fallait 13 tours. Et que ces 13 tours allaient ébranler les fondements de cette création véritablement babylonienne. Dieu connaissait, le peuple ne savait pas, mais Dieu connaissait ce qui se passait à Jéricho. Et lorsqu'ils ont tourné autour de Jéricho, ils ont détruit la structure générale de cette ville et c'était, en la détruisant, ils étaient capables de prendre tout ce qui était après. C'est-à-dire qu'il y a des combats fondamentaux et ces combats fondamentaux que Dieu nous aide à les comprendre, que Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions même les problèmes de nos propres vies, de nos propres expériences. Il y a des choses qui n'ont pas été vaincues fondamentalement. C'est pourquoi tout ce qui suit est en train de découler dans des catastrophes indécroyables, impensables. Il y a des gens qui connaissent le nom de Jésus, qui ne connaissent pas exactement qui est Yeshua. Et à cause de cela, ils ne savent même pas gagner le combat fondamental de leur propre vie. C'est-à-dire que tout ce qui suit devient catastrophe sur catastrophe. Ce texte ici nous dit Érad. Chaque ville s'appelle Érad. Chaque roi met l'air. Alors le texte est absolument fantastique. Mais si vous avez du temps, vous prenez du temps pour le lire et puis vous déconnez. J'ai fait une part du décodage, je n'ai pas eu le temps de tout faire le décodage. Mais par exemple, dans ces villes, elles portent des noms. Cette ville porte des significations. Chacun de ces rois a un sens profond. C'est Jéricho. Nous avions dit que Jéricho, c'était une ville donc babylonienne avec un esprit babylonien et que cette ville de Babylone, c'était aussi la ville du dieu lune. Et nous imaginons ce que ça veut dire. Mais alors, la ville de Haï, elle signifie ruine. La ville de Hévron, le roi de Hévron, c'est union. le roi de Yarmut, la hauteur, le roi de Lakis, double muraille, triple porte, Horma, une ville s'appelle Horma, le roi de Horma, la sagesse, vous imaginez. Voilà que nous sommes en train de lire toutes ces villes. Elles représentent l'unité babylonienne. 13, 31 rois. C'est pourquoi j'ai écrit le thème de ce cours aujourd'hui. 13 ou 31, 13 ou 31, alors, le monde sous l'influence de Babylone. 13 ou 31, mes amis. Lecture inversée. Le miroir nous reflète une vérité. Le texte de Josué, ici, dans cette lecture, est en train de nous révéler les temps de la fin. Que va-t-il se produire ? Nous sommes en train de lire une inversion. Nous sommes en train de réaliser ce qui est en train de se produire. Et voilà que lorsque, pour vaincre ces 31 rois, c'est-à-dire le code Errad, qui lui-même, quand vous le concentrez en un chiffre, vos quatre, est une construction qui veut ressembler à Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit que Babylone a été construit. Il y avait une tour qui était faite pour s'élever au niveau divin. L'humain veut être comme Dieu. Babylone, c'est ce principe. Jéricho, c'est ce principe. Et lorsque nous renversons cette première ville et que nous faisons 13 fois le tour, en finalité, nous sommes en train d'ébranler non seulement Jéricho, mais tout ce qui suit, tout ce qui dépend de Jéricho. Et ils font des alliances. Vous avez vu, lorsque vous lisez les textes, les alliances entre les rois parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre. Vous savez, moi, je crois que qu'on dit Joshua, on peut dire Yeshua, c'est la même chose. Le Messie avait très bien compris ses principes. Et il veut, il dira lui-même, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour renverser la puissance du diable. Parce que, vous savez, il ne suffit pas de comprendre que nous avons des problèmes qui sont produits de droite et gauche par toutes sortes de choses qui peuvent être dans nos vies. Mais il y a une tête une tête. Et cette tête-là, c'est cette tête qu'il faut toucher en premier. Jésus, le Messie, Yeshua, le Machia, est venu, il dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Ici, dans ce texte, nous avons une image absolument fantastique de, d'un reflet de l'histoire du monde donné simplement dans le verset 9 jusqu'au verset 24 de ce petit de ce livre de Yehoshua, c'est vraiment exceptionnel de comprendre comment fonctionne ce code. 31, la valeur 4, comme l'unité. Mes amis, il faut que nous sommes, que nous soyons conscients de ce qui est en train de se produire. le monde n'est pas construit par hasard avec quelques nations de droite et de gauche en train de se battre les unes contre les autres. Il y aura toujours des guerres entre les uns et les autres. Mais la Torah, le livre, la Bible, ici, ce livre de Yehoshua est en train de nous dire clairement le monde selon le regard de Dieu est une unité qui s'élève contre la puissance de Dieu. C'est absolument terrible. Trente-et-une ville, trente-et-un rois qui s'appellent tous Erade. Un. Vous imaginez si ce n'est pas un texte absolument fabuleux. Alors là, vraiment, je vous dis, je ne comprends plus rien. Un texte absolument révélateur de l'histoire du monde. Donc, lorsque nous parlons de l'unité qui doit être renversée, nous allons comprendre que cette unité peut être ébranlée si nous comprenons le principe divin fondamental. Par contre, nous voyons que si le peuple, ici, je prends l'exemple de ce texte d'Israël, si dans le peuple quelque chose est dévoué par interdit et pris et qu'on ne peut pas le prendre et j'allais dire ceci encore. Vous avez remarqué que dans la ville de Haï, il y a des choses que l'on peut prendre alors que dans la ville de Géricault, tout était interdit. je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit mais pourquoi là, dans Géricault, tu interdis tout, tu vas à Haï, tu dis, vous ferez la même chose qu'à Géricault, excepté que vous pourrez prendre ceci et cela et le butin et les animaux et ce sera pour vous. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce que Géricault, elle représente le mal absolu et dans le mal absolu, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui soit pris pour nous et en plus pour servir Dieu. Vous savez, il se passe tellement de choses aujourd'hui dans les églises et pas que dans les églises, je dis même parmi les juifs et parmi le peuple d'Israël dans les synagogues, il se passe tellement de choses. Je voyais l'autre jour des choses qui m'ont choqué profondément. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je voyais l'autre jour dans les synagogues les fêtes qui se font je crois que c'est aux pourrimes je crois c'est les pourrimes si je ne me trompe mais corrigez-moi si ce n'est pas ça où on voit des gens qui vont à la synagogue déguisés en femmes déguisés avec des choses c'est pire que le carnaval je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mes amis, nous sommes en train de vivre des choses dramatiques on est en train de prendre des choses de Géricault pour construire nos églises pour construire nos systèmes il faut arrêter ce n'est pas possible c'est pourquoi il est écrit et je lis maintenant nous allons lire le texte et nous allons revenir à ce que je disais au début verset 10 du chapitre 7 du livre de Yehoshua l'éternel dit à Yehoshua deux choses deux choses écoutez bien koum lève-toi koum pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage Israël a péché ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dérobées ils ont menti ils les ont cachées dans leur bagage on est arrivé à un point on est arrivé à un point ils les ont ils ont pris des choses dévouées par interdit ils les ont dérobées ils ont menti ils les ont cachées quatre quatre points voilà ce qu'ils font aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit mes amis écoutez ils tourneront le dos ils n'ont même pas envie de se battre ils vont passez-moi l'expression ils vont ficher le camp comme des lâches ils vont se retourner ils vont partir ils tourneront le dos à leurs ennemis car ils sont sous l'interdit ça doit nous faire réfléchir aussi bien dans l'église que pour les sylacos que pour le peuple d'Israël ça doit faire réfléchir ceux qui prétendent qu'ils connaissent tant de choses et qui font du tout et du n'importe quoi je ne serai plus avec vous dit l'éternel si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous c'est pourquoi Yeshua Mashiach dit il y a beaucoup d'appelés il y a peu d'élus beaucoup sont appelés il y a beaucoup qui vont être surpris lève-toi écoutez maintenant koum lève-toi sanctifie le peuple première chose écoutez bien il va avoir deux choses qui sont dites une première Dieu parle à Yeshua et lui dit koum kadesh et haham lève-toi sanctifie le peuple koum kadesh et haham lève-toi et va sanctifier le peuple tu vas toi Yeshua premièrement tu vas toi considérer ce peuple tu vas le mettre à part parce que si tu ne le fais pas ils ne seront pas dans la capacité eux-mêmes de pouvoir comprendre qui ils sont il y a donc deux principes de sanctification le premier c'est Yeshua qui va prendre ce peuple et va le mettre à part deuxième chose il va dire ceci tu leur diras sanctifiez-vous pour demain sanctifiez-vous pour demain vous allez vous lever demain matin et vous allez vous mettre à part aussi longtemps que l'on ne comprendra pas que nous sommes à part que l'église que les croyants en Yeshua quelles que soient les dénominations les systèmes qu'ils ont mis en place tant que l'on ne comprendra pas que nous devons nous mettre à part parce que l'appel nous a dit mettez-vous à part les amis nous ne comprendrons rien à rien et nous continuerons à prendre les choses qui sont interdites et l'église continuera ce système qui est en train de le détruire ce système est en train de détruire l'église celle qui prétend celle qui désire pouvoir un jour rencontrer son Messie est en train souvent pas toujours pas tout le monde de se mettre dans des situations dramatiques et ne comprennent pas que ce qui se passe dans un endroit dans un système est en train d'infecter la totalité c'est pourquoi je disais au début de ce cours mais ce que je dis est terrible est tellement vrai Dieu considère une église Dieu considère une Babylone pas trente et une mais une chaque roi est un pour lui-même ils font partie d'un ensemble de même l'église et une Dieu crée le monde il le crée Erad et il va enfermer dans cette unité la totalité de sa création c'est pourquoi il n'y a pas d'autre solution que de tourner treize fois pour renverser ce mur mes amis aujourd'hui on voudrait voir tant pour ça écoutez-moi je vais vous dire ceci croyez-moi écoutez vous vous posez peut-être la question et c'est cette question qu'on m'a souvent posée mais pourquoi le Messie ne ratait jamais rien et pourquoi nous parfois nous ratons ça ne marche pas l'église on essaie ça ne tourne pas ça claque que se passe-t-il une réponse pas toutes les réponses mais une parmi beaucoup d'autres réponses certainement certainement quand je parle ainsi j'ai l'impression d'être très dur et très sévère mais je ne mets jamais tout le monde dans le même panier évidemment mais il faut se dire une chose pourquoi le Messie lui n'avait jamais rien raté mais simplement parce qu'il était l'unité parfaite en lui-même il va dire d'ailleurs une seule fois dans tous les évangiles que vous pouvez lire les quatre évangiles vous allez entendre une seule fois le Messie dire une parole mais absolument extraordinaire qui dévoile le secret de tout le succès de son ministère six mots si je ne me trompe si je calcule bien Yeshua va déclarer le secret du secret du secret du secret de son ministère de son succès de ses non-échecs il va dire le diable n'a rien en moi il est Erad l'unité parfaite qui n'a été touchée par absolument rien qui puisse influencer en négatif le ministère aujourd'hui l'église le monde croyant en Yeshua le Mashiach sont une unité mais il y a des choses qui se passent tellement dramatiques et j'en entends mais vraiment à tomber à la renverse je me dis mais comment peut-on agir comme ça mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas qu'eux-mêmes qui sont en train de toucher c'est l'ensemble du corps qui s'affecte si le pied est à mal s'il y a une écharde dans le pied une blessure dans le pied mes amis mais tout le corps a des difficultés pour avancer si quelque chose se passe au niveau de l'oeil de l'oreille de la main évidemment que le corps peut toujours avancer évidemment il peut toujours produire des choses même bonnes mais le corps est affecté qu'est-ce que nous dit l'esprit aujourd'hui l'esprit aujourd'hui est en train de nous dire mais attention regardez comment je vous considère si je considère que les 31 rois s'appellent Errad et que je dois détruire cette Errad là qui veut se prendre pour Dieu comprenez aussi que vous l'église je vous considère comme Errad et que vous devez être conscients de votre unité d'ailleurs que dit le machiaire nous sommes un comme l'opérer un afin que vous soyez un comme moi je suis un sinon comment voulez-vous que l'église ait une telle puissance l'autre jour je me posais la question je me dis mais prenons le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur du meilleur des cas je me mets moi-même dedans évidemment mais si jamais nous n'avions fait la moindre erreur le moindre péché la moindre erreur ou rien prenons le meilleur du meilleur mes amis mais l'église aujourd'hui mais aurait une puissance il y aurait une une montagne de miracles de choses absolument fantastiques qui se produiraient on dépasserait ce qu'on peut imaginer pourquoi ? parce que c'est dans l'unité c'est dans les rades fondamentales que se construit l'oeuvre de Dieu mes amis il est vrai il est vrai ce que Daniel nous dit il est vrai il y a le blé et l'ivraie tout est mélangé c'est une certitude mais que l'église comprenne comprenne réellement que nous devons nous contrôler nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi nous ne pouvons pas prendre tout ce qui est dans le monde en disant je le prends parce que ça me plaît il y a des choses où Dieu dit ça tu ne peux pas ça je ne veux pas que tu le fasses le Messie le sait évidemment qu'il y a comme le dit Daniel il y a le blé et l'ivraie tout est mélangé mais l'église est trop inconsciente l'église est inconsciente de ce qui se fait parmi elle ce que nous avons vu ce que nous voyons ce que j'entends de la bouche de la bouche des croyants je me dis mais comment est-ce possible tout n'est pas permis aujourd'hui mes amis je le dis clairement tout n'est pas permis lorsque Dieu dit ça tu ne peux pas il faut savoir que nous ne pouvons pas ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas c'est parce qu'il veut protéger son église il veut protéger son peuple il veut que son peuple fonctionne d'une façon absolument j'allais dire contrôlée réfléchie vous savez la Bible nous dit clairement que le Messie était tenté en toute chose il n'a péché en rien je sais que c'est énorme c'est un but mais tellement immense mais ce que je veux dire aujourd'hui faisons attention ne soyons pas laxistes ne laissons pas tout tout rentrer dans nos propres vies dans nos propres églises nous sommes ici en train de constater que dans cette ville de Jéricho ils ont pris des choses que Dieu leur avait dit ne prenez pas ne prenez pas l'esprit de Babylone c'est ça qu'il faut comprendre n'ayez pas cet esprit ne fonctionnez pas comme le monde ayez au moins la conscience minimum ne fonctionnons pas comme l'esprit Babylone je vois aujourd'hui que mais aujourd'hui je suis choqué parce que je ne sais pas comment vous réagissez à ça mais je suis choqué lorsque je vois que des on essaye de construire plus des structures d'église que de construire véritablement l'épouse aujourd'hui on dépense des sommes colossales pour construire des bâtiments des systèmes religieux mais la réalité c'est que certains ont plus le désir de montrer la gloire de l'homme dans l'église que la gloire de Dieu dans l'église c'est ce qui se passe ici avec ce texte trente-et-un rois et rad trente-et-un un code totalement inversé je me dis et je dis à chacun mais réfléchissons comment fonctionnons-nous aujourd'hui au niveau de notre église comment fonctionnons-nous quel est mon comportement quel est le comportement de chacun est-ce que nous savons que dans une assemblée où le mal est toléré bien sûr qu'il peut y avoir des choses mais le pire de tout c'est de cacher et de tolérer c'est pourquoi le livre de Joshua nous dit ils ont pris et ils ont caché et ils l'ont mis dans leur valise c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à partir avec le cacher est pire encore vous savez nous sommes dans des temps mais les temps dans lesquels nous vivons sont extrêmement compliqués extrêmement dangereux je crois qu'il faut aujourd'hui que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons ce qui était très problématique avec les disciples de Jésus c'est qu'il va leur dire mais vous n'avez pas su prier une heure avec moi mais pourquoi mes amis simplement parce qu'ils n'étaient pas conscients du temps dans lequel ils étaient ils n'étaient pas conscients du jour et de l'heure dans laquelle ils se trouvaient voilà un texte terrible vous n'avez pas su mes amis une chose est certaine il ne faut pas cacher il ne faut pas mettre dans nos valises il ne faut pas que l'église mette dans ses valises exactement comme le dit le texte ils les ont cachés dérobés mentis mis dans leur bagage ils voulaient partir non mes amis il faut à un moment donné savoir dire cette chose là je ne peux pas accepter je ne peux pas laisser faire ces choses je voyais il y a quelques années mes amis des choses terribles qui s'étaient produites mais terribles et nous n'avions même pas la possibilité de dire que nous n'étions pas d'accord parce que si nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses dramatiques on nous dit vous n'avez pas d'amour alors vous savez je me pose la question mais qu'est-ce que c'est d'aimer est-ce que c'est accepter tout je dis non nous ne pouvons pas mettre dans nos valises chrétiennes religieuses ce que Dieu ne veut pas que l'on mette quand il dit ne touche pas ne touchons pas n'accepte pas ne cache pas il ne faut pas cacher il ne faut pas rentrer dans ce système parce que c'est ainsi que la ville de Haï a pris pouvoir sur le peuple d'Israël ce texte là nous révèle le mystère incroyable du pourquoi 36 personnes sont mortes mes amis c'est terrible pourquoi la gloire a été touchée vous imaginez toucher la gloire de Dieu en cachant des choses ce que le monde ne sait pas et que beaucoup ignorent c'est que Dieu voit tout il y a un verset formidable lorsqu'on parle de Aaron et de Myriam la soeur de Moïse le verset dit ils avaient murmuré et puis le petit texte dit mais Dieu les entendit Dieu entendit aujourd'hui à travers juste ces quelques mots je voudrais rappeler à chacun soyons droits faisons tout ce qui est possible pour être droits devant Dieu je sais qu'il y a et qu'il y aura encore et toujours des problèmes qui vont se poser dans l'église mais attention soyons droits il y a des des personnes qui vivent une vie complètement cachée derrière ils entraînent avec eux des choses mauvaises lorsque nous les savons mes amis il faut refuser parce que nous mettons nous nous mettons nous même en danger je crois que on a besoin d'évidemment beaucoup d'équilibre mais il faut faire attention qu'un amour excessif ne cache des choses qui ne peuvent pas être cachées même dans nos églises nous devons absolument ouvrir nos yeux dans nos communautés respectives il faut ouvrir les yeux et ne rien emporter que Dieu ne veut pas qu'on emporte voilà un texte absolument fantastique lorsque je l'ai lu je me suis dit et puis on va terminer en lisant quand même un texte dans l'Apocalypse lorsque l'on parle de Babylone il dit alors ça je crois que c'est au chapitre 18 voilà il dit au verset 9 écoutez c'est surprenant comme texte parce que c'est quasi un copier-coller mais quasi copier-coller du livre de Joshua quasi copier-coller c'est absolument fantastique pour vous montrer qu'il y a donc véritablement un microcosme du monde qui est enfermé dans ce texte de Joshua Apocalypse 18 9 et tous les rois de la terre tous les rois chacun lui-même c'est une unité incroyable une unité ils se tiennent tous ensemble ils sont d'un même accord d'un même avis vous savez vous avez l'impression que les pays sont en train de se battre les uns contre les autres mais en réalité il y a une union qui s'est fait là il y a quelque chose qui fonctionne entre eux et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant éloignés dans la crainte de son tourment ils diront malheur malheur la grande ville Babylone la ville puissante en une seule heure est venu ton jugement une seule heure et le texte j'ai réalisé le texte d'Apocalypse dans le texte hébreu il dit Erad en une une seule tu seras complètement détruite le récit de Yehoshua évidemment nous parle énormément pour nous-mêmes pour la structure de nos églises de nos dénominations différentes enfin de tout le système dans lequel on vit aujourd'hui et évidemment au sujet du monde tout cela est très très dangereux puisque nous devons laisser le monde extérieur et nous devons être très prudents et voilà la conclusion de tout ceci prudence 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 ne prenons rien qui ne doit être pris surtout ne le cachons pas ne le mettons pas dans nos valises pour pouvoir faire le chemin avec parce que cela finira en une catastrophe terrible que ceux qui le fassent le fassent que ceux qui ont vu que c'est fait ne l'acceptent pas et que chacun récoltera selon ce qu'il a fait en finalité Babylone 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 tu seras détruite en une heure nous allons faire le tour de cette ville treize fois jusqu'à ce que nous ayons compris qu'en dernier jour le dernier cri que nous allons pousser c'est un cri de la parole de Dieu dans nos bouches afin que non seulement Jéricho soit écroulé dans ses fondements et tous ses fondements vont comporter tout ce qui va suivre c'est à dire 31 31 rois treize et tous ses fondements et tous ses fondements c'est un cri de la parole c'est un cri de la parole